Un moyen facile pour faire une bonne première impression avec le sourire, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir un moyen très très facile pour que tu puisses enfin faire une très bonne impression. Avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description qui est liée à cette vidéo pour découvrir mon parcours, quelles sont les choses que je réalise quotidiennement, qui me structurent et les formations gratuites que j'ai écrites et que je te propose totalement gratuitement qui ont permis de structurer ma pensée et me permis de finalement devenir un petit peu plus meilleur que ce que j'étais auparavant avant d'écrire ces choses-là. Avant de commencer cette vidéo, on va rentrer dans la thématique de cette vidéo. J'aimerais l'introduire avec une question. La traditionnelle question de cette vidéo, c'est combien de temps faut-il pour savoir si on va apprécier ou non quelqu'un ? Est-ce qu'il faut 30 secondes ? Est-ce qu'il faut 2 minutes ? Est-ce qu'il faut 4 minutes ? Je t'invite à noter la réponse que tu estimes la bonne de ces 3 réponses dans un coin de ta tête ou simplement sur un papier. Et on verra ensemble la réponse à cette question à la fin de cette vidéo. Je te rappelle la question rapidement. Combien de temps faut-il pour savoir si on va apprécier ou non quelqu'un ? Est-ce que c'est 30 secondes ? Est-ce que c'est 2 minutes ? Ou est-ce que c'est 4 minutes ? Je commence à remercier Yacine. Je commence à remercier Aladj. Je commence à remercier également Michael, Kimberly pour leur présence dans ce live ce soir en direct. Puisque les lives sont sur Facebook Live et puis sont remis en diffusion sur YouTube pour pouvoir permettre de bénéficier et que je puisse fournir un plus grand nombre, on va dire, les différentes thématiques que je propose. Alors, on rencontre régulièrement tous de nouvelles personnes et nous souhaitons être reconnus puisque nous nous considérons tous comme très importants, comme des personnes qui sommes vraiment importants. Et en fait, quand on rencontre de nouvelles personnes, on aimerait tout de suite que la personne qui nous rencontre se dise « t'es génial, t'es absolument extraordinaire, t'es important ». Bref, qu'on soit absolument considéré. Et du coup, c'est difficile et on ne maîtrise pas l'autre, on ne maîtrise pas les pensées, la réflexion, l'observation que l'autre va faire de nous quand on va le rencontrer dans les premiers instants, dans les premiers moments d'une rencontre. Et c'est peut-être même parfois très frustrant. Alors, moi, j'avais envie de te partager ce soir et j'avais envie de te fournir une idée très simple parce que j'aime tellement cette idée, j'aime tellement le pratiquer également. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons toujours cette idée et nous savons comment le faire. Par contre, on oublie parfois de faire cette technique très simple pour pouvoir finalement donner une très bonne impression et en plus, se sentir bien, sentir qu'on donne une bonne image de soi-même aussi et ça fait du bien finalement de pouvoir s'exprimer de cette façon. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, je ne vais pas maintenir plus longtemps, on va dire, le secret, le mystère sur cette technique très simple. La technique, c'est de sourire. Qui n'a jamais connu d'être dans une salle attente du médecin un soir ? Il est 18, 19 heures, on a une longue journée de travail. On arrive dans cette salle, il y a plein de personnes qui sont tous à la tête baissée, qui sont tous dans une énergie qu'on paraît quasiment dire de malade alors qu'ils ne sont peut-être pas malades au point de ne pas avoir d'énergie. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, tu as toujours très souvent une femme qui arrive avec son enfant et l'enfant va te regarder, va te faire un super sourire. Genre extraordinaire comme si c'était le dieu suprême ou la déesse suprême qui est présente dans la salle d'attente. Et du coup, tu te dis, waouh, le monde change complètement. Et c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi aujourd'hui. C'est que notre propre satisfaction, notre propre plaisir d'être, il ne vient pas de ce qu'on possède. Il ne vient pas de ce qu'on pourrait obtenir, de ce qu'on peut avoir. En fait, notre propre satisfaction, elle vient principalement de notre pensée, de ce qu'on pense. Et finalement, qu'est-ce qu'on pense ? C'est quand on rencontre une nouvelle personne, on n'a pas pensé, je suis important. Donc, la personne doit finalement m'aimer. Mais on doit penser, cette nouvelle personne, elle est géniale, je dois l'accueillir, je dois lui sourire, je dois être de bonne humeur, je dois être sympathique. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je dois être sympathique, je dois attirer, on va dire, l'énergie positive. Et donc, j'ai envie de partager deux citations avec toi dans cette idée de sourire. C'est qu'un sourire ne coûte absolument rien, mais il crée beaucoup. Et je voulais partager aussi avec toi, nul n'a plus besoin d'un sourire qu'une personne qui n'arrive plus à en offrir. Et ça, c'est pour moi extrêmement, extrêmement puissant. Il y a des gens en coaching séduction que je réalise à Lyon qui, en fait, n'arrivent pas à aborder les gens parce qu'ils attendent que les gens les abordent parce qu'ils se considèrent comme importants. Et en plus de ça, ils vont avoir du mal à être ouverts aux autres. Par contre, si tu commences demain à t'entraîner, à rencontrer des personnes et juste délivrer un sourire, perdre cette pudeur que tu peux avoir avec ce sourire, ça va être extraordinaire. Tu vas avoir des contacts sociaux, tu vas donner une impression de quelqu'un qui est génial, quelqu'un qu'on a envie de connaître, quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Le sourire, c'est quelque chose qui pour moi, je ne sais pas toi, mais qui me stimule. Je vois quelqu'un qui me sourit, il m'inspire conscient, j'ai envie d'aller discuter avec lui, j'ai envie d'aller prendre un café, j'ai envie d'apprendre qui il a. Parce que finalement, cette bienveillance, cette personnalité sympathique, cette personne qui a l'air d'être au-dessus des situations de vie, je ne sais pas toi, je ne sais pas toi. Et moi, personnellement, ça me stimule, ça me motive. Alors voilà, le sourire, c'est, tu as bien compris, le moyen le plus facile de pouvoir laisser une bonne impression à quelqu'un. Et maintenant, la question que tu te posais, et je t'invite à toujours réfléchir à cette question qu'on s'est posée, c'est combien de temps faut-il pour savoir si on va apprécier quelqu'un ou non ? Tu vois que le temps est assez intéressant. Juste avant cela, je t'invite, puisque c'est la fin de cette vidéo, à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo, à écraser le petit pouce bleu si tu as découvert une petite pépite que tu pourrais peut-être mettre en pratique dès aujourd'hui, ou si tu t'es reconnu dans une, deux, trois, quatre phrases de cette vidéo. Et je t'invite également à partager cette vidéo autour de toi avec le petit bouton qui va bien. Et je ne continue pas à maintenir le suspense plus qu'il n'est déjà. Et je partage avec toi la réponse. Eh bien, il faut quatre minutes pour savoir si on va apprécier quelqu'un ou non. Donc, ça veut dire que dans les quatre premières minutes, tu vas voir beaucoup de choses. Tu as le langage corporel qui va s'exercer. Comment la personne se mouvoie dans l'espace ? Comment je l'observe ? Comment est-elle ? Comment aussi je vais influencer à la mettre en confort ou pas en fonction de certaines situations où je n'ai pas du tout envie de mettre mon banquier dans une très bonne situation parce que je suis en train de vouloir négocier des taux importants. Et du coup, mon intérêt, c'est plutôt de le mettre dans une posture peut-être différemment. Peut-être qu'à l'inverse, pour avoir les meilleurs taux, il faut que je sois dans une posture qui donne envie à cette personne de m'aider, de vouloir accompagner mon projet. Ce sont des mots de réflexion qui sont assez importants. Donc, le body language, la façon dont je vais communiquer avec lui, si je vais être sympathique, si je vais être bienveillant, si je vais m'intéresser à la personne plutôt qu'uniquement à ce que je suis venu faire. Parce que peut-être que ce que je suis venu faire, ce n'est pas forcément uniquement l'intérêt de moi. Qu'est-ce que je peux fournir comme expérience à la personne qui peut être client ou qui peut être mon fournisseur ? Qu'est-ce que je peux lui fournir d'intéressant, de puissant ? Et du coup, après aussi, la façon dont je vais être bienveillant, se sourire, cette première impression, c'est du coup, je vais avoir inspiré confiance en cette personne et ça va être absolument génial. Voilà, donc il faut 4 minutes. 4 minutes, c'est beaucoup de choses. Il va y avoir de la présence d'environnement, il va y avoir des dialogues, il va y avoir plein de choses qui finalement vont peser et vont influencer positivement ou négativement l'autre personne. Donc j'ai intérêt à vouloir optimiser, à vouloir me développer, à vouloir finalement démontrer que je suis ouvert, que je suis au-dessus des problèmes compliqués, que je suis au-dessus des sujets qui sont problématiques et que je peux finalement influencer positivement, mettre les gens dans mon entourage, autour de moi et pas contre moi pour pouvoir résoudre les vrais sujets que nous avons à répondre. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire et si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas également à me dire comment je pourrais m'améliorer et quelles sont les choses que tu as notées qui étaient vraiment à corriger à court, moyen ou long terme parce que je suis preneur également de tout ça. Merci à toi pour cette nouvelle présence, pour ce nouveau temps que tu m'as accordé et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Bye bye !